Et nous sommes de retour pour le deuxième match de la journée. Giantix et les Fnatic qui vont entrer en scène avec les Fnatic et bien qui sortent d'une défaite que je n'avais personnellement pas anticipé. Oui, effectivement ce n'était pas plus attendu. Giantix qui ont quand même gagné un match sur la première semaine contre Mad qui à la vue de son j'allais dire que son début de saison avait l'air plutôt en forme et une équipe qui comptait je pense pour aller en payoff mais clairement qui s'est fait surprendre. Oui, disons Mad effectivement quand on considère ce qu'ils ont fait au Winter Split c'est sûr qu'on attendait pas une défaite contre Giantix sur cette semaine 1 mais voilà c'est arrivé Mad n'est pas en forme rayonnante non plus bon après il faut quand même considérer qu'ils ont perdu contre G2 aussi donc on va dire il y a vraiment eu cette glissade contre Giantix. On verra ce qu'ils donneront un peu plus tard dans la journée, ce sera face au Vitality. Alors Giantix Static, Giantix en blue side et donc la draft par Telekinésie, la fameuse. qui sera là au moins jusqu'à la fin de cette première phase, il ne sera pas dans la suite. Ils n'ont pas dans Way quand même les Giantix. Contre Humanoïd qui est un très bon Way donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Humanoïd a envie de lui banne son Azir mais bon il n'y a pas de Azir, Humanoïd qui s'est exprimé en interview récemment sur différentes choses dont l'absence de Azir et sur les drafts aussi. Il rejoint le consensus global. Ouais, open Thalia pour Giantix, c'est un flex pick, c'est un opening de draft assez sympa mais où là on draft directement des champions qui peuvent être malmenés par le mur de mine de la Thalia. Avec une Rae, bon. Ouais, Harry. En flex, même si on a plus tendance à l'attendre dans la jungle. On rappelle 100% win raid pour Rae pour l'instant en LEC au poste de jungler. Tout à fait. Sur 5 games. C'est le pick qui donne la victoire dans la jungle. Et le indéboulonnable Varus Nautilus, ils sont prêts pour toutes les situations, dans toutes les situations, que tu le mettes en hit, en engage, en peeling, en défense. Ça marche partout ! Nautilus, je le disais, mais le champion le plus pick au poste de support en LEC avec la game précédente où il y avait un Nautilus aussi, on est à 13. C'est peut-être le blind qui a moins de half counter tout simplement. On peut voir quand même que les Broms fonctionnent bien. Les Broms fonctionnent bien notamment parce qu'ils sont bien draves dans des Nautilus. Les Alistar sont censés bien fonctionner également. Mais c'est sûr que c'est le pick passe partout au poste de support Nautilus. Où sont passés les Rakan ? C'est vrai qu'il n'y a pas trop de Rakan. Pourtant, on a des joueurs, on a des joueurs de Rakan. Ils ont essayé de partir Zeri, Fnatic. Ouais, Noa. Qui l'a ajouté récemment, comme il l'a dit, à son pool de champion. Toujours le même de Noa qui a été accusé justement d'avoir un trop petit champ pool. Et c'est vrai que régulièrement, il se permet de rappeler dès qu'il nous sort un champion que ce n'est pas le cas et qu'il a été mal jugé. C'est assez amusant. Le TF ban par les Giant X. Ça sent le... Le TF, c'est Odo qui va partir en gros weak side top avec un bon gros corps à corps et qui en a marre de se faire bosser par des TF. Ouais, sachant qu'il n'y a pas de casse santé. Mais ils n'ont pas de Lissine, Giant X. Intéressant. Parce que Lissine... Bon, dans Thalia, ce n'est pas toujours évident. Mais ce sera un Viego pour Razork. Le Viego Harry, un duo à reset pour le mid-jungle des Fnatic. Un duo auquel il ne faut pas concéder de kill en escarmouche. Alors... Ouais, tu le disais, le Renekton passe partout. Et pour terminer... Alors, cette Thalia, je serai un peu plus au mid. Tout de même, est-ce qu'on envoie quelque chose dans les mains de Peach ? Eh bien... T'as l'air, Renekton, c'est pas mal. S'il jouait jungle top. C'est vrai. Mono-cible, pousser sismique. Pour mettre des ganks, c'est vraiment pas mal. Mais bon, ce sera un Maokai jungle, a priori. Ah, on parlait justement de l'absence de Horn, pour l'instant. Dans Renekton, c'est quelque chose qui marche relativement bien. Tout à fait. Après, on met un peu de front, beaucoup d'engage, beaucoup de contrôle devant une Zeri. Franchement, moi, j'aime bien cette draft Fnatic. C'est du solide. Ils ont un très bon front-to-back avec ce Horn, cette ReL et cette Zeri. Et à côté de ça, deux champions à reset très explosifs qui, s'ils récupèrent un kill, peuvent clean up le fight. Donc, on aime l'idée. Maintenant, le Giant X a quand même une très bonne bot lane qui doit normalement dominer l'early game. Et il faut voir aussi, la top lane, Renekton dans Horn, on sait comment ça fonctionne. C'est vraiment une histoire de... Est-ce que le Renekton parvient à stacker des waves et à utiliser son demolish et à proxy aussi ? C'est vraiment une histoire d'accumulation de ressources finalement. C'est ça. Et utiliser cet avantage pour réussir à snowball le mid-game. Il y a vraiment ça. Maintenant, on sait aussi que, quelle que soit la phase de lane du Horn, il arrivera, oui, certes, avec un peu de retard, mais il sera efficace dans les fights, tout simplement. C'est Horn, oui. Un champion rarement hors du coup. Et on est directement parti. Alors, à l'invade et au gank, on va essayer de bait un petit peu avec ce Nautilus. et Humanoïde qui va devoir flash, a priori, à moins que... Il est solide mentalement, Humanoïde. Ça va, ça va. Et... Ignat, normalement, c'est le moment où il faut claquer un Ignite. Avec un Ignite près, je ne sais pas si Humanoïde ne le claque pas, son flash. Possible. Avec le type-tête qui se ferait permis un flash-in aussi de Giantix pour mettre une dernière auto. À être radin sur l'Ignite. Au pire, il prend le kill. Bon. C'est vrai. Alors, on est lancé. Encore une fois, je m'attends à une domination bot de Giantix. Maintenant, qu'aux vont-ils en faire ? Patrick avec un format de Varus létalité, semblerait-il, avec le Hell of Blades. Est-ce que Noah et June peuvent nous surprendre sur ce bot lane ? Normalement, vraiment, contre Varus Nautilus, c'est délicat. Il va falloir du monde, tout de même, pour tuer Oskar Rinin si jamais il est très résistant. Ce ne sera pas vraiment le Varus. Maintenant, c'est vrai que Varus un-hit contre autant de choses pour venir le chercher, ce n'est pas forcément évident à sortir. Donc, je peux aussi comprendre ce choix. mais à voir qu'elle sera l'utilité de Patrick et moi, je me dis qu'en front-to-back, en late-game, Fnatic devrait rouler sur Giantix en late-game. Je pense aussi. Je pense aussi. Maintenant, Giantix a le pouvoir du one-shot aussi. Sur une chaîne de corruption, un grab de Nautilus, si on combine avec la Thalia, ça peut aller vite. Le grab sur June sans trop de danger. On échange des aftershocks pour les supports. Et les deux junglers passent vers le bot. Et cette prio, pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle est bien contestée par Noa et par June. est-ce qu'il m'étonne limite un peu qu'on arrive à tenir ce niveau 2 sans perdre trop de distance même si je pense qu'à terme, on devrait récupérer l'avantage pour Patrick et Ignar. Et on essaie peut-être trop le focus sur June. Maintenant, Noa a l'air de bien se positionner sur la lane. Alors Razor qui est vu au niveau de ce blue buff qui est ping. On n'a pas vraiment de crash à venir assurer mais voilà, tout de même, les dégâts d'Invarus qui prennent le dessus avec le déluge de l'âme. Ça commence un peu, normalement, ce L of Blades effectivement qui est censé quand même donner un gros avantage au Giantix dans les trades. Et le Scuttle tout de même récupéré par Razor. Peach arrive un peu late. Le clear de Razor qui a été un peu plus rapide. June devrait pouvoir se repositionner derrière le mur. Normalement, Oh le route ! Oh le route ! Il va quand même passer, June. Saute mouton. Il gardera son flash là-dessus. Et on va commencer à caler un back. Un back pour Noa qui ne va pas être cancel. On n'a pas l'information du côté de Giantix donc ils ne vont pas hard crash la vague. June qui est restée là pour donner le change. Et voilà, au top, comme prévu. Pour l'instant, le Hand qui s'en tire très bien qui va commencer tout doucement à stacker de l'armure. double scuttle pour Razor qui conclut un très bon premier passing et qui va pouvoir retourner directement vers son topside et clear vers le bot enchaîné. On va arriver vers un niveau 6 rapide normalement pour le jungler des Fnatic. Et attention tout de même à ce passage de Razor sur le topside. autant je pense que tuer le Horn dans ces conditions c'est très compliqué. Maintenant, le Renekton qui se trompe un peu dans l'agressivité ça peut se punir très rapidement. Après, il faut faire ça avant son niveau 6. Oui, complètement. Le champion est quand même incroyable pour les 1v2. Mais là, Odo, il devrait cracher reset je pense. On va décider de ne pas passer du côté de Razor qu'on est en turbo farming de niveau 6. Un petit Void Grubbs aurait pu venir se rajouter à tout ça. Et on décide tout de même de jouer pour la botlane pour Razor et je pense honnêtement Oscar est pas malheureux pour l'instant en son 1v1 parce qu'il n'y a encore aucune plate qui a été récupérée et il ne s'est pas fait proxy. Je n'ai pas vu la gestion de Wave du côté du Renekton d'Odo Hamney mais pour l'instant pour Oscar il n'a pas trop souffert. Dans sa première minute il va fatalement perdre une plate au moins mais j'ai vu des early beaucoup plus violents de la part d'un Renekton sur un Horn en termes de plate et de proxy. On va accompagner Noa pour les Fnatic Razor qui s'est montré Razor niveau 5 qui s'approche très très fort niveau 6 attention pitch le flash route peut toujours aller très vite sur Maokai mais ils ont vu le Viego qui est juste là donc ils ont peut-être un petit peu peur du counter gank a raison tout de même ce tribouche qui est miné par les saplings du Maokai et on va bouger à 4 pour aller récupérer ce dragon alors est-ce qu'on essaye de défendre ? On a l'information du côté de Razor et du Manoïd on va aller s'aventurer un fight est-ce qu'il tente le coup sur une bonne engage de Jun ça peut aller vite honnêtement il va y aller le support des Fnatic attention l'Umanoïd qui tente de flank également c'est serré entre deux équipes pour l'instant mais le first block est en faveur de Patrick et de Gentix attention on se projette vers l'avant pour Jack qui se flash out du Manoïd il y a un grave qui vient de passer en plus il n'y a plus de mana pour l'Umanoïd la poussée Sismic qui passe par dessus et double kill récupéré par Patrick qui va faire très très mal à la botte et le Fnatic oui oui parce que Fnatic veut contester ça mais encore une fois il y a ce Varus Nautilus qui est vraiment très 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 puissant et j'ai même au niveau 6 mais avant et au niveau 6 et oui à contester c'est très très compliqué peut-être que si l'entrée du fight du Manoïd est meilleur peut-être que s'il touche son charme ça aurait pu être différent après Patrick a une cleanse donc je n'en suis même pas persuadé parce que là on voit une Manoïd qui tente au flank et Razor qui ne récupère pas de reset en fait Pils ne lui donne pas et à partir de là le Viego sans ses reset le fight un peu perdu s'il avait réussi à one shot le Maokai ils ont eu le dragon malgré tous les statistiques bien sûr ils se payent un peu cher mais effectivement on a concédé du kill et Patrick est dans de très bonnes conditions et ce Varus c'est le champion dangereux dans cet early game vraiment côté Giant X Razor c'est Razor c'est glissé en buisson c'est Razor qui a son niveau 6 Odo a amené mais un dash d'ailleurs Oskar Hennig qui essaye son meilleur jeu d'acteur pour le faire oublier ou en tout cas ne pas donner l'impression le dash a été envoyé le double dash est fait c'est un flash il est un flash on va trouver le stage derrière le Dominus qui est l'acheté et oui le flash le flash d'Odo avant le dieu de la forge c'est loupé ça c'est loupé et le kill est récupéré pour les Fnatic Razor se met très bien Razor qui nous fait vraiment un super début de game ils sont étirés au niveau du bot ils récupèrent le dragon ses cycles sont excellents et là bon un kill pour lui également ce Viego est activé c'est une très très bonne nouvelle pour Fnatic on va pouvoir repartir directement vers le bot side on ne sait même pas on n'est même pas passé par la case red buff on sait que la jungle est sous pression Razor qui veut fight il n'a pas son ulti par contre Razor mais on veut juste défendre la jungle le truc c'est que j'acquise à la prio et il faut juste le smite il faut juste s'en aller ce qui est fait pour les Fnatic qui ont quand même tenté de rejoindre leur lane attention là l'emprise de la nature on se repositionne pour la bot lane des Fnatic Jules qui prend énormément de dégâts Razor qui est là attention à l'arrivée d'Humanoïde il n'y a pas de flash il n'y a pas d'ulti du côté de Razor qui n'a pas de reset d'Humanoïde qui va arriver un petit peu tard est-ce qu'on a les dégâts pour aller tuer Pidge je ne pense pas et on est coincé entre les deux tours par contre pour Fnatic du mauvais côté de la carte le dernier stack d'ulti d'Humanoïde toujours pas de kill Pidge extrêmement low life on a Jules qui vient de réapparaître et à deux il pourrait terminer les quatre joueurs Giant X Noir récupère tout de même Jacky's qui prendra ce kill mais triple kill pour la Zeri de Noir et Humanoïde qui n'a plus de flash qui ne peut pas aller plus loin mais Elsa c'est un play qui fait mal au Giant X et Fnatic se régale 3-1 pour la Zeri de Noir qui a très bien space sur cette séquence et Giant X se sont vraiment trop chauffés à tenter d'aller sous la T1 ça se paye très cher Razor de l'autre côté qui haut directement sur la top lane il va y aller est-ce qu'on a de quoi s'en sortir pour Odo le Dominus la téléportation il faut arrêter la mission du côté de la Zeri il faut probablement partir quoique on trouve le reset on trouve le kill juste avant on va essayer de cancel le mur de la tisseuse mais Jacky's pourra s'en sortir on n'a pas réussi à bloquer Jacky's mais très bon focus ici Razor qui est vraiment bien dans sa game certes c'est Renekton mais ce Viego fait beaucoup de dégâts il est en place Razor le flash de Noir est très important Junka pas du tout pu jouer non et là à ce moment là je me dis bon Razor tombant parce qu'il peut vraiment pas faire autre chose pas de TP pas de flash pas d'ulti et là le zoning qu'ils arrivent à faire à 2 très très propre il n'y a pas de porte de sortie soit une Zeri sous ulti qui est en train de zoner soit un couloir avec une Harry et il tente il tente Ignar il prend le charme direct le travail de Noir est immense sur ce play le carré AD des Fnatic qui a rempli la besace au niveau des gold mais toujours 500 gold d'avance pour Patrick c'est dire le début de game de Sevarus au passage 4-1 pour Patrick 3-1 pour Noir les ADC sont nourris dans cette game très vu le départ de Noir qui commençait à être inquiétant pour la suite et pour le scaling de la compo Fnatic il revient de très très loin et encore une fois je pense que le scaling et la compo de Fnatic quand on va avancer vers le late game est largement supérieur à celle de Giants le problème c'est que Nautilus et Renekton vont être des resets potentiels pour la Harry et pour le Viego et tout ça sans compter bien sûr la menace de Lazeri fight en front to back ici pour l'instant il se reposition attention est-ce que le Viego va tomber bon focus sur le Viego bon choix des Giants qui empêchent Razor d'obtenir un shutdown Oskarinin qui va essayer de récupérer le kill qui va renvoyer le dieu de la forge il fait un énorme strike Oskarinin et tout de même oui on a sauvé ce Maokai on fasse le Nautilus temporairement mais à quel prix ils se font plaisir les Fnatic sur ce play ici carton plein c'est un ace sur les Giants et Razor qui est tombé pour la bonne cause sur cette séquence Giants a raison de le shutdown mais la téléportation du Horn a un très très bel impact il n'a rien d'étant pourtant il arrive en plein milieu du fight mais ils se retrouvent les flashs sont bons ils d'engagent très très bien il reste plus que le Horn il est incroyable c'est vraiment une brochette 3 joueurs touchés il fait tout le fight il trouve le stun derrière en plus kill sur le Nautilus donc vraiment ulti de fou d'Oskar et un deuxième dragon dans tout ça les Fnatic sont lancés ils ont passé probablement la partie la plus compliquée de la game et ils en sortent gagnant pour le moment le Renekton en 0-3-0 ça va être dur c'est non-game moi qui me plaignait dans le pré-show qu'il n'y avait pas assez de tank qu'on n'avait pas assez de horn et ce genre de choses au profit d'autres bruiseurs il n'a pas ulti le Renekton ? je crois qu'il ne l'avait pas à mon avis il venait de l'utiliser au top mais non il n'a pas ulti au moment où il a TP in tout le monde a disengage il s'est trouvé au milieu de nulle part tout le monde a essayé de turn sur le horn et parce que c'est tout simplement la seule cible je ne sais pas s'il avait son cooldown ou s'il l'utilisait ne servait à rien je parie sûr qu'il ne l'avait pas l'arrivée d'Humanoïde et là Oscar il peut se faire mettre de tanker sans problème bien sûr il offre ce qu'il a Humanoïde c'est la déroute totale pour Odo amener ce Renekton compliqué là un Renekton qui a priori va vraiment servir de reset au Fnatic je ne sais pas trop après ils ont quand même un Varus et une Talia qui vont avoir de l'impact mais le fait que Razork va sans doute avoir facilement des resets est un gros problème il n'a pas de cible il ne peut pas y aller en front parce qu'il se fait démolir en flanque il y a quand même des pics avec beaucoup de mobilité avec Zeri et avec Harry il y a énormément de contrôle et s'il meurt dans la mêlée il donne ce fameux reset le Renekton qui n'est pas tankier pour un grain et sur son moment de puissance a priori c'est-à-dire que derrière tout devient pire pour Renekton et en plus on n'a pas stacké les dragons les Genetics dans une position extrêmement délicate il faut voir si tout de même avec ce Varus et cette Talia on n'est pas capable de trouver de bonnes situations de fight pour les Genetics encore une fois ils ont ils ont un As en partant de la chaîne du Varus ou du Nanguage de Nautilus ils ont quand même des outils pour one-shot quelqu'un et je pense qu'on va avoir besoin d'être très proactif justement sur les phases de prise de vision il faut tenter de punir les Fnatic ce Viego est quand même squishy donc s'il prend un CC on peut prétendre l'éliminer mais on va pouvoir créer de l'espace je regarde le stuff de Oscar qui a été grandement accéléré tout de même Oscar en 2-0-6 il a sa cap solaire maintenant il va full résistance magie et donc pour le tuer il va falloir compter il va falloir compter sur un Varus létalité flash Razork là ? un peu ambitieux ce flash et bonne information pour Ejelantix du coup parce que pas de flash Viego c'est encore une fois une bonne cible à tenter d'éliminer qu'est-ce qu'on cherche à faire pour les Fnatic on veut couvrir la poussée de ce Horn on veut setter un top et ce sera lâché par Odo et récupéré sur la mid lane tout de même avec une phase de jeu héros de la faille peut-être pour Genetics ça devrait pas prendre la tour et d'ailleurs ça prend tellement pas la tour qu'on décide de faire une rotation vers la bot lane piloté par ce Maokai tous les applaudissements de la foule et effectivement sur une wave qui est arrivée shutdown d'objectif pour Genetics et attention 50 secondes avant le dragon nouvelle phase de teamfight je pense entre les deux équipes et pour Genetics il y a une info importante ce Viego n'a pas de flash est-ce qu'on n'aurait pas moyen de punir ça ? il faut parce que de toute façon si en plus on a la pression du troisième dragon et une âme très embêtante l'âme des montagnes déjà qu'on va avoir un gros déficit de dégâts sur la front line le Horn va être insurmontable 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 pas loin d'insubmersible Genetics qui prend la position les saplings de Nautilus enfin de Baokai et l'ATP du Horn et que le front to back commence donc semblerait-il Humanoïd qui cherche tout de même l'angle de flanc qui va vérifier ce qui se passe dans ce buisson il y a le crocodile d'Odo Amné il prend cher et Langage de Jun avec le dieu de la forge et le wildshot sur Jacky's il n'y a plus que Patrico DPS en ce temps l'Humanoïd essaye de contrôler Odo Amné et on recule directement pour les Giant X Odo Amné qui tombe également et les Fnatic qui s'emparent largement de ce fight à Humanoïd nouvelle accélération Patrick est forcé de flash out et Giant X ne peuvent pas laisser Fnatic choisir d'initier il faut qu'ils tentent de one shot quelqu'un les Giant X mais la très belle Angage de Jun combinée avec un Oscar qui a bien suivi sur son dieu de la forge et Jacky's n'a pas pu jouer non il faut jouer en premier pour les Giant X sinon ils vont se faire atomiser est-ce qu'on peut charger la front line je sais pas est-ce qu'on peut one shot la front line non est-ce qu'on peut flanquer avec un Renekton qui a été amputé de ses deux bras non plus Natalia se fait avoir avec son flash quand même c'est vrai c'est voilà c'est c'est quand même des détails qui comptent beaucoup Jacky il n'est pas censé mourir de cette façon le break a été tout de même un petit peu fait d'ici 5 minutes on aura la pression du dragon on a une énorme avance au goal une meilleure composition de scaling on va essayer avec le mur de la tisse d'aller chercher humanoïde il a récupéré son ulti humanoïde et il va pouvoir se repositionner ça va laisser le champ libre à Oscarini au bot on n'a pas besoin de G-Vid pour Fnatic on a juste besoin de tempo on est en train de push au mid push au bot ça commence à tenter des moves un peu désespérés ouais le fameux tu te regroupes à 5 sur un side pour essayer de faire un catch mais en fait tu te fais balader et c'est une situation même si tu prends un kill étant donné que Fnatic joue en crossmap en fait c'est même pas rentable de prendre ce fameux kill l'idée là je pense c'est de prendre 2 kills et de faire un baron à short et de se dire tu come back dans la partie grâce à ça mais ça reste des moves très risqués et ici ils ne sont pas concluants encore plus de retard accumulé ouais la Fnatic effectivement qui se balade à 2 niveaux d'avance pour le Horn qui va pouvoir au niveau 14 donc il peut commencer à forger des items au passage et Giant 6 et bien dans le dur ils essaient de trouver des solutions encore une fois ils ont beaucoup de moyens de catch les Fnatic mais ça manque d'adresse Fnatic qui petit à petit prend vraiment le contrôle de la carte toute la vision est prise et on pourrait dive ce Renekton au dos qui va laisser cette tour mourir et le truc c'est qu'on a tout de même 3 joueurs au bot et il n'y a rien à faire sur la partie supérieure de la carte pour la GM 6 on ne peut pas lancer de baron à short parce qu'on n'a pas beaucoup de dégâts on ne peut pas contrer aux mines on n'a pas la prio on ne peut catch personne on perd juste des ressources on attend un petit peu la mort la guillotine du côté de Giant X j'ai l'impression que le dernier fight l'a vraiment fait très mal et donc les inspirations sont moindres maintenant côté de Giant X Fnatic qui est meilleur dans la prise d'initiative tout simplement il a 3 niveaux d'avance ce or il ne peut pas perdre le duel il va le tuer juste à la cape solaire c'est une possibilité mais vraiment là 22 minutes le stuff d'Odo il est terrible il n'y a pas de dégâts il n'y a pas de dégâts contre lui il a un peu de vision il aurait pu je pense qu'il aurait pu essayer de fight mais il le joue c'est F1 je ne pense pas que son équipe était en position pour tenter un baron on a short pour compenser puis est-ce qu'ils ont besoin de prendre ce risque quand dans 1 minute et 30 secondes avec cette âme Fnatic a gagné la game oui voilà imaginez la tank Ines d'Oscar avec une soule des montagnes ça fait peur Ah ouais ça envoie ça envoie Renekton ça dans ce genre de conditions Renekton derrière il n'y a pas grand chose à sauver le champion n'est pas designé pour être derrière et ce dragon qui arrive petit à petit les Fnatic ne vont pas se presser ils ont le contrôle de la mid wave et ils vont pouvoir installer leur vision à partir de là j'indique est-ce qu'il n'y a pas moyen d'essayer un call baron quand Fnatic se positionne pour le dragon histoire de changer un peu les règles du jeu de les forcer à s'avancer peut-être sur de la vision et sur un ultima Hawkeye ils n'ont pas de dégâts ils ont un ils ont un recrédité le stuff de Jackiz il ne fait rien avec ça et on va y aller tranquillement du côté de Fnatic il a le choix entre la mort et la mort pour le GMTX avec Oscar qui va se mettre juste devant le dieu de la forge on va toucher un petit peu le grab juste derrière on va chercher loin ce fight pour les Fnatic c'est peut-être un peu de GMTX humanoid est un peu out et là la GMTX qui répond pas mal finalement sur cette phase de jeu c'était un peu forcé on avait juste besoin de fight dans la rivière je pense pour Fnatic effectivement le fight à cet endroit ne ressemblait pas à une bonne inspiration pour Fnatic et Oscar obligé de flash out la téléportation humanoid qui est en train de revenir les dégâts sur Ignar Noir qui fait quand même très mal il faut respecter flash out d'Ignar tu l'as dit et le dragon c'est la soul tout de même pour les Fnatic qui même s'ils ne prennent pas le fight de la meilleure des façons ont quand même beaucoup d'avance et une âme et la soul qui va rendre Oscar In-In immortel il est gigantesque ça peut claquer des pas de danse juste devant les tourelles de Giant X sans aucune honte prochaine étape pour Fnatic le baron Nachor et après un coup droit on joue un peu sa vie pour Ignar pour aller poser une ward dont la durée de vie est de 3 secondes et on va reforcer les Giant X à se battre pour Fnatic pour difficilement être plus fort pour être difficilement il y aura une plus grosse avance en ce moment la Zeri est ingérable ils ont toujours ce Varus Giant X mais c'est un peu tout ce qu'ils ont et Varus est alité contre Horn sous le démontagne niveau 16 je pense que c'est un peu juste regardez Oscar Oscar pas de problème il se jette vers Oscar il peut tous les tanker il va retourner bien sûr Oscar il va fight et là il y a un joli couloir le hook est super on n'a pas pu renvoyer le dieu de la forge on va mourir pour Ignar avec la charge contre le pilier Ignar qui s'en tire il est toujours en train de tanker il se fait ramener sous la tour mais il est intombable Oscar dans la foulée c'est Jun qui profite de l'énorme boulot de son top laner et on permet derrière Anoua de briller tout simplement Snatik clean 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 team fight ici pas clean ace mais les Giants 6 sont au tapis et je ne sais pas ce qui leur prend d'essayer de se jeter sur ce Horn ils n'ont pas tellement d'autres possibilités ouais mais comment dire c'est littéralement du suicide tu vois genre à 3 ils ne lui ont pas fait de dégâts et ce sera une fin de game les Fnatik auront dominé du début à la fin avec une superbe game de Horn pour le coup un temps dans ces conditions ça fait sourire ouais Scar s'est fait plaisir sur cette game et Fnatik tranquillement qui dispose des Giant X pas vraiment inquiétés les Fnatik même si en early game on a vu Svarus prendre un peu de kills mais c'était pas suffisant restez avec nous dames et messieurs on revient bien sûr pour débriefer en compagnie de Shrik et de Marex à tout de suite sur OTP Sous-titrage Société Radio-Canada